Hugo Bernalicis qui est tout de suite au micro de Stéphanie Despierre. Hugo Bernalicis, le Premier ministre vous a reproché de mettre en cause devant l'Assemblée un fonctionnaire qui ne peut pas se défendre puisqu'il n'est pas là, en disant que ça ne correspondait pas aux exigences d'une démocratie mûre. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Mais c'est qu'il a mal écouté ma question puisque ma question s'est adressée au ministre de l'Intérieur qui maintient ce fonctionnaire qui a ses pratiques particulières. Et oui, il y a des pratiques particulières du préfet Didier Lallement qui ne sont pas les pratiques d'autres préfets en France, on peut le constater chaque samedi. Laurent Nouniès vous a dit que le préfet appliquait la doctrine de maintien de l'ordre qui avait été décidée en fin d'année dernière. Alors justement, il a dit il y a un an, puis en fait en réalité c'était en fin d'année dernière, vous venez de le rappeler vous-même. Non, ce n'est pas la même doctrine qui est appliquée parce qu'il n'y a jamais eu une doctrine unique et unifiée sur tout le territoire. Vous savez les fameux voltigeurs dont ils s'en engueillissent ici à Paris, qu'ils ont remis sur place, c'est ces brigades à moto qui interviennent très rapidement. Il n'y en a qu'à Paris, il n'y en a pas ailleurs. Les blindés qui ont été utilisés à Paris et à Bordeaux, souvenez-vous, quand le préfet Lallement était à Bordeaux, ne sont plus utilisés à Bordeaux et maintenant sont revenus sur Paris. Donc il y a bien une patte, une touche Didier Lallement et c'est parce qu'il y a cette patte et cette touche qu'il a été choisie à la place de Michel Delpeche. Mais je n'ai pas souvenir que le Premier ministre ait eu de problème quand Michel Delpeche a été limogé nommément, nominativement, alors qu'il n'avait pas les moyens de se défendre. Et là, ça ne lui posait pas de problème visiblement. Merci pour cette précision et ce dernier mot après les questions d'actu à l'Assemblée.